Nageo Wild Non seulement les araignées sont des prédateurs efficaces, mais elles comptent aussi parmi les architectes les plus doués du monde naturel. Qu'il s'agisse de terriers, de toiles ou de filets, elles sont imbattables en dispositifs de chasse high-tech. Elles sont toutefois peu nombreuses à égaler les capacités de tisseuse de toiles des nez-fils. Habitués des zones tropicales, ces araignées perfectionnent leur technique architecturale depuis plus de 160 millions d'années. Leurs longues pattes aux extrémités recourbées leur permettent de tisser de gigantesques pièges de soie qui, proportionnellement, sont plus résistants que l'acier. Ces toiles sont si solides qu'elles peuvent même attraper des oiseaux et des chauves-souris de petite taille. Avec ces nuances dorées, la toile attire les proies. Il s'agit d'une des structures les plus impressionnantes du monde naturel. Et son auteur possède pas moins de sept glandes à soie. Chaque glande produit une soie unique en son genre. Une soie résistante pour protéger les oeufs, une soie plus souple pour empaquer les proies, et même une soie torsadée destinée à soutenir la structure de la toile. Mais le plus fascinant reste la façon dont cette soie est produite. Elle est stockée par chaque glande sous forme liquide. Lorsque l'araignée contracte ses muscles, des centaines de minuscules orifices expulsent la soie. C'est la force musculaire qui transforme le liquide en fil solide. Chacun de ces fils, tressés ensuite avec les autres, donne un cordon ultra-résistant. La femelle tisse seule l'ensemble de la toile. Pendant ce temps, un partenaire éventuel tente de profiter des restes retenus dans la structure. Mais il est dix fois plus petit qu'elle et doit être extrêmement prudent. Le bout de ses pattes est en contact avec les fils qui rayonnent dans huit directions différentes. Grâce aux vibrations, elles conservent donc une vision à 360 degrés sur l'ensemble de sa toile. sur l'ensemble de sa toile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada